La partie valeur intrinsèque, ici à l'adapter. Elle se voyait déjà retournée sur les bancs de la fac. Mais pour Chloé et Léa, les cours en distanciel jouent les prolongations. Révisions et partielles, ce nouveau rythme a rajouté plus de 10 heures de travail par semaine à Chloé, étudiante en licence d'économie. On n'en voit pas le bout en fait. On travaille plus parce qu'on a peur de décrocher. Et on ne sait pas si on aura les fruits de ce travail à la fin. Parce que même si c'est pareil pour tout le monde, je trouve qu'on est quand même vachement désavantagé de cette situation plutôt que si on était tous en cours. Étudiante en master de neurosciences, Léa est dans le flou. Aucune information sur l'organisation de ces examens. Une source de stress supplémentaire. Il y a des partiels qui devaient être faits, des examens terminaux. Et finalement, ils nous font des contrôles continus. Et puis pareil, mes partiels, je ne sais pas si ça va être en présentiel ou en distanciel pour l'instant. Donc pareil, ce n'est pas facile quoi. Et les étudiants ne sont pas tous logés à la même enseigne. Enseignante en mathématiques, Laurence Dippoye est témoin des difficultés de Simon pour suivre ses cours. Moi, je sais que je n'ai pas de box internet, par exemple. Je suis sur un partage de connexion avec mon téléphone. Donc il y a des jours où la connexion ne voulait pas se faire. Et j'ai été éjecté de la salle et tout. Donc, pas pratique. Des conditions de travail pénibles, même les élèves les plus motivés de Laurence décrochent. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est que ça demande beaucoup plus d'énergie pour arriver au même résultat que le présentiel. A la fois pour moi, mais surtout pour les étudiants. Et là, ils vont enchaîner ça sur la journée. Et puis, ils vont enchaîner ça sur la semaine. Et ça dure depuis des mois. C'est ça le problème. Les universités sont loin d'être déconfinées. Le gouvernement vise un retour des étudiants en présentiel début février.